Le général de Gaulle, par son vivre le Québec libre, a officialisé, c'est le moins qu'on peut se dire, son appui à la cause nationale. Mais dans votre ouvrage, vous nous montrez comment il n'y avait absolument rien là-dedans d'improvisé, comme certains l'ont dit, que ça s'inscrivait à la fois dans une lecture de l'histoire du monde, de la France. Alors, quelle était la vision de l'histoire du monde et de la France qui a poussé de Gaulle très rapidement à marquer une sympathie pour la cause québécoise? C'est encore là, il y a quelque chose de très singulier chez de Gaulle. Et bon, par rapport à tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant, donc au début, lorsqu'il a crié « Vive le Québec libre », des gens disaient « Ben, il ne sait pas ce qu'il dit, puis il ne sait pas ce qu'il a voulu dire ». Bon, et ensuite, il y a eu des ouvrages qui ont montré « Ah oui, oui, il savait ce qu'il voulait dire, il a voulu forger le moment ». Et moi, à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte « Mais c'est pire que ça ». Je veux dire, c'est pire que quelqu'un qui a voulu en 67 dire quelque chose d'important. Voilà quelqu'un qui était indépendantiste depuis longtemps et envers et contre tous. Alors, c'est pourquoi j'appelle de Gaulle l'indépendantiste, parce que ce n'est pas un moment dans la vie de De Gaulle, c'est une conviction qu'il a construite et que quelqu'un d'autre n'aurait pas construite. Alors, d'abord, ce qui m'a fasciné, c'est que De Gaulle, exilé à Londres, il fait son appel aux Français, mais deux semaines plus tard, il fait son appel aux Canadiens français. Et il leur dit « Vous, vous comprenez mieux que tous la détresse française ». Mais pourquoi est-ce qu'il dit une chose pareille? Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Et c'est qu'il fait un lien entre l'exil des Français républicains à Londres et le fait que les Québécois ont été exilés, les Canadiens français, les 60 000 colons français qui ont été laissés à partir de la conquête, ont été en exil. Ils ont résisté, ils ont été résilients, ils ont survécu et donc ils ont triomphé. Alors, De Gaulle se dit « Moi, exilé, abandonné, tout seul à Londres, je suis comme ces colons français et comme eux, on va réussir à traverser l'épreuve et à revenir ». Alors, c'est très particulier comme raisonnement, mais il le fait là. Et donc, il s'attache au destin canadien-français dès la guerre, dès 1944, dès 1939 en fait. Et puis ensuite, lorsqu'en 1960, il vient visiter le Québec, c'est un Québec encore endormi. C'est un Québec endormi qui ne remet rien en cause. Il visite le Québec alors qu'il fait une tournée internationale importante et il a des enjeux géopolitiques importants. Le Québec ne lui apporte absolument rien là-dedans. En fait, il arrive après la mort de Duplessis, après la mort de Paul Sauvé. C'est Antonio Barrette qui fait l'intérêt, mais il y aura des élections plus tard. En fait, c'est le pire moment pour venir, pour établir des liens avec qui que ce soit. Et lorsqu'il repart déçu de cette visite, et pourtant, c'est le moment où il dit qu'il devient indépendantiste. C'est le moment où il dit, je perçois que ça ne marche pas, le Québec dans le Canada, et donc le Québec deviendra indépendant. Et c'est ainsi qu'il faut agir. Et à partir de 1960, on a des traces de conversations, ensuite de notes qu'il écrit en 1963, 1964, 1965. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a décidé que le Québec deviendrait indépendant et qu'il veut agir en ce sens-là, alors qu'il est bien seul à penser ça. Alors, De Gaulle, indépendantiste, il inscrit ça aussi, donc il y a une sympathie pour la cause québécoise, il inscrit ça aussi dans une lecture du monde. C'est-à-dire, on est à l'époque des deux blocs, on est à l'époque des soviétiques d'un côté, et des États-Unis et des démocraties occidentales de l'autre. Et De Gaulle, lui, continue de croire aux nations, alors que certains les croient périmées. Donc, est-ce qu'on veut dire que de ce point de vue, De Gaulle a aussi une compréhension très fine de la question nationale en elle-même, alors que pendant la guerre froide, certains voulaient l'éclipser? Oui, lui, ce qu'il veut, c'est... Bon, il veut que la France soit grande. Il dit, puisque la France n'est plus une grande puissance, si elle n'a pas de grande politique, elle n'est plus rien. Et la France n'est elle-même qu'au premier rang. Et donc, il veut que la France soit grande, et elle ne peut pas être grande s'il y a deux blocs qui sont en train de dominer l'ensemble du monde. Donc, pour lui, il faut créer une troisième voie. On n'appelle pas ça encore les non-alignés, mais il veut qu'autour de la France se crée un mouvement qui soit ni américain, ni soviétique. Évidemment, s'il y a une guerre, il va être du côté des Américains contre les Soviétiques. Mais en attendant, il veut construire une zone d'influence qui suppose une détente entre les deux blocs. Et donc, il va essayer de limiter ou de contrecarrer la puissance américaine dans tout le bloc non-soviétique. Et il va multiplier les audaces qui vont mettre les Américains toujours sur la défensive dans ses interventions. Mais il se dit aussi, il faut savoir que le mouvement de décolonisation, lorsque de Gaulle arrive, c'est lui qui met la dernière touche à une quinzaine d'indépendances de pays qui étaient des colonies françaises et l'indépendance de l'Algérie, qui est la chose la plus difficile à faire parce que l'opinion française est contre, une partie de l'armée est contre. Il réussit à la faire quand même en quelques années. Et là, il dit, c'est la France qui a inventé l'idée d'autodétermination pour les peuples, ce qui est, enfin, on peut en débattre, mais en tout cas, c'est ce que lui le pense. Et la France doit être à l'avant-garde de l'autodétermination des peuples. Et si, dit-il, nous, on a donné l'indépendance à l'Algérie, pourquoi les anglophones donneraient pas l'indépendance au Québec? Et donc, il inscrit la question du Québec dans la question des nations indépendantes, mais aussi dans la question des nations qui résistent à l'envahissement anglo-américain. Et c'est pourquoi le Québec est vraiment au point de rencontre, au point de convergence, d'à la fois de sa volonté d'indépendance pour les nations, d'affaiblissement de l'influence américaine, de progression de l'éclat français. Parce que lui, il voit dans le Québec moderne, il est très proche de l'évolution du Québec, de la Révolution tranquille, et il voit l'accélération de sa modernisation. Et il dit, ce sera un grand peuple. Et donc, ça va beaucoup aider la France d'avoir un grand peuple francophone en Amérique du Nord. Alors donc, pour lui, le Québec est vraiment au point de convergence de l'ensemble de sa politique. Alors, on se transpose vers le fameux discours. Qu'est-ce qui va pousser le général de Gaulle à venir au Québec en 67? Quel est le point de départ, finalement, qui l'amène à traverser l'Atlantique avec le Colbert, qui l'amène à venir ici? Et comment sera-t-il accueilli une fois qu'il met les pieds au Québec? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est son état d'esprit. Alors, de Gaulle, il le dit sur le navire, le Colbert, qui le fait traverser l'Atlantique pour arriver à Québec. Il dit à un de ses proches, « Je n'ai jamais été aussi bouleversé. » qu'avant d'arriver au Québec. Et ça, c'est intéressant parce que voilà quelqu'un qui a évidemment participé à la libération de son pays, à la construction de la Ve République. C'est celui qui a dit aux Américains de quitter le sol français avec les troupes pour sortir de l'OTAN, qui est allé contredire les Américains au Cambodge en disant qu'ils devaient quitter le Vietnam. Alors, pourquoi est-ce que la question québécoise, le troublent davantage que les autres? Ça, c'est extraordinaire. Et lorsque, bon, évidemment, il a voulu aider le SAGE à faire la délégation du Québec, les accords, il a mis tout son gouvernement au service de l'accélération des ententes avec le Québec. Ça ne le dérangeait pas d'avoir des différends avec le Canada. Bon, et quand vient cette invitation pour l'exposition en 67, il refuse. Il refuse. Et il refuse parce qu'il dit « si j'y vais, ça va être pour mettre le feu ». Ce sont ses termes. « Si j'y vais, ça va être pour mettre le feu. J'irai pas en tourisme, j'irai faire l'histoire ». Et c'est comme si, par ce premier refus en 66, il disait « retenez-moi, je vais faire un malheur ». C'est comme s'il était conscient de l'ampleur du choc qu'il allait asséner à la réalité québécoise s'il y allait. Et c'est Daniel Johnson, donc le père, le premier ministre, qui va le voir et qui lui dit « écoutez, mon général, on a besoin de vous, c'est maintenant ou jamais ». Et ça, ça emporte sa décision d'y aller. « C'est vrai, le Québec a besoin de moi, il faut réparer cet abandon de la France, ça fait partie ». Et lui, évidemment, De Gaulle, pour lui, il incarne la France, il est la France. Et aucun de ses successeurs, pense-t-il, ne pourra en faire autant, donc c'est à lui de le faire. Et lorsqu'il traverse, il essaie de voir, est-ce qu'il sait ce qu'il va dire ? D'ailleurs, dans le Colbert, il écrit tous ses discours, y compris celui de Montréal, et là, il va se dégourdir les jambes et il voit son chef d'état-major et il lui dit « que diriez-vous si je leur criais « vive le Québec libre » ? » Et son chef d'état-major lui dit « mais vous n'y pensez pas, mon général ? » Et De Gaulle répond « ben, peut-être que oui, ça dépendra de l'atmosphère ». Et donc, il sait qu'il veut venir dire « vive le Québec libre ». Il sait que ça va, enfin, il espère que ça va accélérer l'histoire du Québec. Il sait que Daniel Johnson n'est pas indépendantiste. Johnson lui a bien expliqué qu'il voulait rester dans le Canada avec plus de pouvoir et que la visite historique de De Gaulle, que Johnson amplifie de toutes les façons possibles, pour que ça soit grandiose, augmente le rapport de force du Québec au sein du Canada. Alors, il sait très bien ça. Le Sage aussi sait très bien. De Gaulle sait très bien que Le Sage est fédéraliste, donc ses principaux interlocuteurs ne sont pas d'accord avec lui sur l'avenir du Québec. Et il se dit « ben, ça dépendra de l'atmosphère, je verrai si le moment s'y prête ». Et là, le moment s'y prête tellement que lorsqu'il arrive au Québec, il n'est jamais arrivé, Mathieu, avant dans l'histoire du Québec ou après, qu'un visiteur étranger ait un accueil aussi formidable que celui que les Québécois ont prodigué au général de Gaulle. Ça n'existe pas. J'essaie de le décrire dans le livre. C'est inimaginable l'ampleur de cet accueil-là. Et donc, il se sent parfaitement parfaitement justifié d'aller au bout de sa volonté. Et lorsqu'il a dit « Vive le Québec libre », il sait qu'il vient de lancer un énorme pavé dans la mare. Il se retourne vers Daniel Johnson et il lui dit « je pense que je viens de vous causer un problème ». Il sait très bien ça. Et là, on a un certain nombre de... Moi, j'ai été très attentif à ces éléments de preuves-là. Il se demande s'il est allé trop loin. Il était bouleversé avant. Il a un doute après. Parce qu'il voit bien que la foule a bien réagi. Mais les élites qui étaient à l'hôtel de ville et qu'il a rencontrés juste après étaient extrêmement froids. et le lendemain matin, il se lève et il demande à son aide de camp « est-ce que le programme tient toujours ? » Comme si pendant la nuit, quelqu'un avait annulé le reste du programme compte tenu de l'ampleur de ce qu'il avait dit. Évidemment, le programme tient toujours et il reste encore une journée et demie de visite de De Gaulle à Montréal. C'est une très longue visite, en fait. Et là, il se demande comment est-ce que Daniel Johnson va réagir est-ce qu'il va dire « non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. » Alors, il y a chez De Gaulle un doute après. Ensuite, évidemment, le ressac de la presse anglophone et de la presse française est très, très fort. Beaucoup de politiciens français, François Mitterrand, entre autres, Giscard d'Estaing, certains se demandent s'il est en train de devenir sénile et c'est le commentaire qui le heurte le plus, d'ailleurs. et il se justifie à plein de gens en privé. Et là, j'étale l'ensemble de ces justifications-là. Et plutôt que de ralentir, il décide d'accélérer. Alors, il se dit « de toute façon, maintenant c'est fait, j'ai mis le contact, c'est son expression, j'ai mis le contact, maintenant, il faut avancer et il pense que Daniel Johnson va faire l'indépendance dans les mois qui suivent. » Et ce n'est pas ce qui va arriver, hélas, ce qu'on pourrait dire. Néanmoins, dans une conférence de presse, quelques semaines ou mois plus tard, je n'ai pas la date exacte en tête, à tous ceux qui doutent de la signification de son propos, il va rappeler, il va confirmer son adhésion claire à l'indépendance du Québec à la lumière d'une connaissance assez fine de l'histoire du Québec. Oui, tout à fait. Alors, pas chaque année, mais à tous les deux ans, De Gaulle fait une grande messe qui est une conférence de presse télévisée. Et d'ailleurs, c'est très particulier parce qu'il prend toutes les questions au début et ne répond pas à une question après l'autre, il prend toutes les questions et il dit, bon, si je comprends bien, vous avez trois heures de questions, politique intérieure, politique internationale et politique de défense, alors je vais répondre dans l'ordre. Il se met à dire ce qu'il avait écrit et mémorisé. Et sur la question du Québec, il fait une petite histoire du Québec depuis la conquête jusqu'à 1967, explique qu'il devait dire ce qu'il avait dit, qu'il est certain que le Québec deviendra un État peut-être associé au Canada, au reste du Canada pour maintenir ensemble leur indépendance face aux États-Unis. C'est ce qu'il avait dit au château Frontenac lorsqu'il était venu à Québec. C'est d'ailleurs, pour lui, donc la souveraineté association ou la souveraineté partenariat, c'est un concept qu'il dit inventé en 1960, lorsqu'il a quitté Québec après sa visite. Mais donc, il veut accélérer les choses et lorsqu'on lui rapporte que, parce qu'il envoie Perfit, son ministre, voir Daniel Johnson pour lui exposer son plan, le plan de De Gaulle pour mener le Québec à l'indépendance, il dit, bon, il faut créer des événements qui vont exalter la population. Et donc, tous les six mois, De Gaulle, Johnson et ses ministres viendront à Paris pour une rencontre conjointe de nos conseils des ministres et le six mois suivant, moi, De Gaulle et mes ministres, j'irai au Québec. et quand Perfit raconte ça à Johnson, qui déjà a un problème cardiaque, Johnson se masse le cœur pendant une minute et manque de tomber sans connaissance. Mais il dit quoi? Il dit, je comprends bien, De Gaulle reviendrait au Québec l'an prochain et Perfit lui dit, en quelque sorte. Et puis là, Johnson dit, il n'en est pas question. Non, on ne peut pas faire ça. Non. Alors là, Johnson se rend compte qu'il dit, écoutez, nous, on est des paysans, il ne faut pas nous busculer comme ça. Il voit que De Gaulle veut aller beaucoup trop vite. Alors, quand Perfit revient pour dire ça à De Gaulle, De Gaulle est très déçu, mais il pense quand même, c'est-à-dire, il pourrait abandonner le sujet, il pourrait dire, ça ne marche pas, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai payé politiquement un prix lourd en politique intérieure française. La majorité des Français lui reproche vivre le Québec à ce moment-là, mais au lieu de tourner la page, il veut quand même continuer. Et là, il invite, donc Johnson, c'est à Johnson de faire la visite de retour, alors il l'invite, il dit qu'il va y faire une grande fête, Johnson est malade, c'est reporté, il dit, très bien, vous allez venir le 14 juillet, jour de la fête nationale, vous allez être à la tribune d'honneur avec moi sur les Champs-Élysées pour faire la revue des troupes, ce qui est vraiment un honneur qui n'est réservé qu'aux plus grands, donc il veut continuer à appuyer sur l'accélérateur. Alors Johnson ne pourra pas venir, ensuite va, évidemment, passer de vie à trépas à l'automne 68, et de Gaulle devra se résigner à ce que son rêve ne se réalise pas, mais jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à dire qu'un jour, le Québec sera indépendant. Alors, dernière question puisque nous nous rapprochons de la fin de l'émission, Kennedy, il n'y a pas vraiment eu de suite, c'est le moins qu'on peut se dire, c'était une tentation québécoise discrète, confidentielle que vous révélez finalement. Dans le cas de De Gaulle, les circonstances sont un peu autres, il va fixer un cap qui va engager l'ensemble de la classe politique française durablement dans l'appui au Québec libre. Est-ce qu'on peut dire que De Gaulle, de ce point de vue, a structuré la politique étrangère française dans une perspective pro-québécoise qui a duré et qui dure encore? On peut dire que c'est une construction commune de De Gaulle et du Québec. C'est-à-dire que les progrès du Parti québécois après la visite de De Gaulle ont constamment rappelé aux gaullistes que ce n'était pas une folie ce qu'il avait dit, qu'il y avait un peuple en marche pour son indépendance et en 1976, lorsque Cornel Lévesque devient premier ministre, un homme qui avait beaucoup critiqué De Gaulle jusqu'à Destin à l'époque du vivre le Québec libre, reçoit Lévesque, lui donne la Légion d'honneur contre le vœu des Canadiens et dit cette chose qui n'est pas du tout diplomatique. Évidemment, ce n'est pas vivre le Québec libre, personne ne va répéter vivre le Québec libre, mais Giscard dit la France va accompagner le Québec dans ses choix. Ça, ça veut dire s'il y a un choix à faire entre le Québec et le Canada, nous allons choisir le Québec et d'habitude les grandes puissances ne disent pas à l'avance ce qu'ils vont faire en cas de conflit, ils essaient d'éviter ça et donc c'est quand même une déclaration forte qui vient de l'héritage du gaullisme et du fait que les Québécois sont en marche vers, pense-t-il, l'indépendance et à gauche au Parti Socialiste, François Mitterrand est un constructeur de l'Europe, il est très défavorable aux nations, un jour il dira les nations c'est la guerre, mais se développent des appuis aux indépendantistes y compris à gauche au Parti Socialiste, Michel Rocard en particulier et même Mitterrand devra dire écoutez, si le Québec fait ce choix, on n'aura pas d'autre choix que de l'accompagner même si ce n'est pas son premier choix, il pense que ce n'est pas dans le sens de l'histoire, mais donc il y a un genre de consensus qui s'établit décennie après décennie sur l'appui au Québec qui sera brisé peut-être temporairement par Sarkozy qui lui décidera de larguer cette idée de même envisager de poser l'hypothèse de ce que ferait la France en cas d'indépendance, en tout cas Jacques Chirac lui, au soir du référendum de 95, avait son communiqué était prêt pour saluer et appuyer la décision québécoise de devenir souverain si le oui l'avait emporté. Merci.